Bonjour et bienvenue sur le plateau de Capital Santé. Images 3D, images augmentées, travail en réseau, intelligence artificielle, la radiologie est en plein boom et bénéficie à fond des avancées technologiques. On en parle tout de suite avec mes invités. Avec moi sur le plateau de Capital Santé, le docteur Dominique Nguyen, qui est radiologue et qui est secrétaire de la FNMR. Et puis Eric Duglos, vous travaillez chez Terra Recon, une société spécialisée dans le traitement de l'image. Alors on va commencer par bailler les innovations technologiques. On va parler en premier de la 3D. Avant la radio c'était en 2D, maintenant c'est en 3D. Alors où on en est ? Alors aujourd'hui, on est très clairement, complètement dans cette dynamique. Le médecin radiologue a absolument besoin de post-processing, d'outils d'aide à la décision en post-processing 3D, de façon à pouvoir aller plus vite. mieux diagnostiquer et ménager son temps dans des pratiques autrefois manuelles sur l'accueil de son patient. 3D donc on est bien d'accord, on a une image, on peut la faire tourner, on peut la faire bouger dans tous les sens. C'est ça la 3D. Tout à fait, on peut simuler des interventions préopératoires, on peut travailler sur les volumes d'images. Jean, on est vraiment sur des outils d'aide à la décision. Donc le vrai bénéfice pour le médecin et pour le malade, c'est ça, c'est la préparation et l'aide à la décision. C'est ça docteur ? En fait, l'avantage de la 3D, c'est de voir la lésion sous tous ses plans, de pouvoir déjà planifier un traitement, de pouvoir discuter avec les correspondants, qu'ils soient médecins, chirurgiens, de mieux faire comprendre le diagnostic que nous découvrons sur des images qui au départ étaient en 2D, donc étaient planes. Donc c'est quand même un apport à la fois pédagogique et aussi à la fois thérapeutique très important. C'est des milliers d'images en fait qu'on prend ? Ce sont des milliers d'images, des volumes informatiques extrêmement importants à traiter, d'où la nécessité d'avoir des solutions, des systèmes d'information en mesure de pouvoir gérer ce type de workflow. Et c'est en tout cas pour les médecins et radiologues de plus en plus d'informations à traiter, à appréhender, à diagnostiquer. Et tous les outils qui vont les aider en ce sens sont forcément les bienvenus. Alors avant quand on allait chez le radiologue, on disait bon je vais prendre une radio, une radio c'était une image. Donc aujourd'hui c'est plus une image, c'est combien d'images en fait ? Pour un scanner ça peut être jusqu'à 2000 coupes, 2000 images. Je vais chez le radiologue, scanner, poum 2000 images. Voilà 2000 images. Et bien évidemment on ne peut pas voir 2000 images. Donc il nous faut ce que nous on appelle dans notre jargon des viewers, des plateformes de visualisation qui permettent de nous aider pour aller vraiment à l'essentiel et pour pouvoir faire le tri parmi ces milliers d'informations. Et donc c'est l'intérêt de sociétés comme Terra Recom de pouvoir mettre à la disposition des radiologues des outils informatiques très performants qui permettent de nous aider dans le diagnostic, de faire le tri de ce qui est important, de ce qui n'est pas important, et surtout de pouvoir offrir aux correspondants ensuite un dossier qu'il va pouvoir consulter et qui va être extrêmement didactique pour lui. Donc aujourd'hui, premier point pour conclure sur la 3D, la captation de l'image bien sûr était très importante et pendant longtemps était un enjeu de la radiologie. Aujourd'hui l'enjeu c'est qu'est-ce qu'on fait de toutes ces images, comment on les traite, comment on avance, on recule, on bouge dans l'image, c'est ça ? Absolument, et comment on les communique et on les diffuse auprès des correspondants, de façon à améliorer la circulation de l'information. On va y revenir, c'est bien ça aujourd'hui l'avancée. Alors on va aller plus loin. Aujourd'hui on a l'image 3D, demain on aura l'image augmentée avec des casques, c'est ça, le chirurgien va avoir un casque, il va avoir son image virtuelle que vous aurez prise, que vous allez plaquer au micro-omprès sur le corps et il va avoir ses outils et il va pouvoir préparer le cheminement avec son image, c'est ça ? C'est complètement le sens de l'histoire. L'idée vraiment étant de pouvoir créer des process de chirurgie interactive avec comme objectif un bénéfice patient, de façon lors de l'intervention à ne pas tout casser, à ne pas être trop incisif, trop invasif. Et grâce, avec ce type d'outils, on va éviter, on pourra améliorer les... Ça c'est à l'horizon quoi, 2020, 2025 ? C'est là, c'est dans six mois, un an. Six mois, un an, vous aurez à terme des applications on-demand qui seront disponibles pour les chirurgiens et qui permettront aux chirurgiens de charger des volumes, comme vous le disiez, les appliquer aux patients et de pouvoir lors de l'intervention voir en temps réel au travers de la peau et éviter de faire des erreurs ou en tout cas avoir un outil qui leur permette d'aller plus vite, d'être plus efficace au bénéfice du patient. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que ça va changer ça pour le chirurgien ? J'ai entendu dire aussi qu'aujourd'hui, en attendant d'avoir ces images, il y avait aussi des impressions 3D à partir des images qui étaient captées pour que justement le chirurgien commence à préparer son intervention. Oui, alors ça a deux intérêts. Pour le chirurgien, ça permet de mieux situer la lésion, d'étudier la voie d'abord. Ce n'est pas toujours évident de rentrer dans un thorax. Il faut éviter les côtes, il faut éviter les vaisseaux du médiastin. Mais également, et ça les Américains insistent beaucoup, c'est un intérêt didactique pour le patient qui va mieux comprendre le traitement qu'on va lui prescrire. Et il est important d'avoir une maquette qui puisse expliquer de façon didactique au patient quel type d'opération il va pouvoir bénéficier. Et ça, je crois que c'est très, très important. Il faut que le patient participe aussi au traitement. C'est ce qu'on appelle la médecine participative. La radio, elle voit beaucoup de choses, mais elle ne voit pas tout. Alors, par exemple, je crois que vous m'aviez donné l'exemple un jour en discutant d'une clavicule ou d'une homoplate. Et on avait dit, il y a certaines, c'est très important de préserver la vascularisation, mais on ne la voit pas toujours à la radio. Alors, est-ce qu'on peut imaginer, par exemple, qu'avec cette image augmentée, on va pouvoir mettre ce qu'on voit et puis rajouter ce qu'on ne voit pas pour faciliter ensuite le travail du chirurgien ? Alors, d'abord, en premier, pourquoi, par exemple, c'est très important de garder cette vascularisation ? Et ensuite, vous répondrez sur, est-ce qu'on va pouvoir plaquer l'image ? Alors, pourquoi c'est important de garder cette vascularisation ? Parce que cette vascularisation va irriguer le squelette, par exemple, au niveau de l'épaule, la tête humérale. Et il est important de conserver cette vascularisation pour le futur. C'est-à-dire que si on interrompt cette vascularisation, on risque d'avoir ce qu'on appelle une nécrose au niveau de l'os. On risque d'avoir des problèmes ensuite de déminéralisation de l'os. Et il faut préserver au maximum le système de vascularisation de l'internie articulaire, de l'articulation. Parce qu'en clair, si on a une nécrose, après, ça pète. Dans le langage commun. Disons que ça ne risque de pas tenir. Surtout, les suites opératoires risquent d'être très compliquées. D'accord. Et alors ? Donc, on est complètement dans cette logique. Dans la mesure où, à partir du moment où vous avez un volume 3D en réalité augmenté, vous pouvez tout à fait, même oralement et sur commande, pendant l'intervention chirurgicale, appliquer ou retirer des modèles sur le volume que vous avez en projection. Et donc, pour le coup, effectivement... Donc, être extrêmement précis, extrêmement respectueux de l'anatomie des gens, de tout ce qui existe. Encore une fois, c'est le patient qui est derrière tout ça. Alors, on a parlé de la 3D, de l'image augmentée. On va revenir à des choses, peut-être un petit peu plus basiques, mais très, très importantes. Je voudrais qu'on parle en deux mots de la mammographie. La mammographie, c'est un nombre d'examens très, très important. Et la mammographie, ce n'est pas très agréable pour les femmes parce qu'on va faire une mammographie, on leur écrase des seins comme ça. Donc, on imagine un peu, nous, si on allait faire, je ne sais pas, on allait dire une testiculographie, ça ne nous ferait pas plaisir, ce genre de... Alors, il y a des nouveaux mammographes qui sont beaucoup plus confortables et beaucoup plus adaptés. Alors, il y a des mammographes qui sont en expérimentation aux États-Unis qui permettent le balayage du sein sans cette compression qui est très désagréable pour les femmes. Comment ça se présente ? C'est une table ? Alors, en fait, c'est une table avec la personne se met sur le ventre. Donc, il y a un balayage, donc il y a un trou dans la table et il y a un balayage du sein. Donc, dans le trou, les seins vont dans le trou. Les seins sont dans l'orifice et il y a un balayage par le rayon X. Bon, ce sont encore ce qu'on appelle du work in progress. C'est-à-dire qu'il faut quand même peut-être encore un petit peu de temps pour évaluer la fiabilité et la sécurité diagnostique de ce type d'appareil. Mais c'est une tendance. C'est une tendance, ça veut dire aussi, comme vous le disiez tout à l'heure, on parlait des patients avec l'approche américaine, on prend en compte de plus en plus le patient et le confort du patient. C'est pour ça que je voulais en parler. Alors, derrière ces traitements d'image, le problème, c'est que tout le monde est équipé, déjà. Alors, qui ? D'un scanner, d'un IRM, et puis l'hôpital d'à côté ou le confrère d'à côté ne va pas être forcément équipé de la même chose. Donc, ça pose le problème de l'interopérabilité des systèmes. Il faut que tout le monde se parle. C'est ça dans le futur. Alors, comment ça va se passer ? Je vois que vous brûlez d'impatience de répondre à ça. Vous avez complètement raison. C'est vraiment l'enjeu de demain. Jusqu'à présent, on mettait beaucoup d'argent dans tout ce qui était modalité, dans tout ce qui était système d'acquisition. On voit bien que les enjeux sont au niveau du partage de l'information, au niveau de la circulation, quelque part, de l'aide au diagnostic, de la collaboration entre les praticiens. Et il est évident que dans ce cadre-là, il est impératif d'avoir des systèmes interopérables. Et typiquement, Terra Recon vient avec une plateforme agnostique, non constructeur, qui justement permet de communiquer les uns et les autres, quel que soit leur modalité. Donc, vous, vous prenez les images de tout le monde et vous pouvez traiter et redonner des images que chacun va pouvoir lire. C'est la mission de Terra Recon. C'est vraiment ce pourquoi nous travaillons tous les jours. Voilà, cet homme a une mission. Alors, qu'est-ce que ça va changer, l'interopérabilité, en termes d'organisation ? En termes d'organisation, l'enjeu est le suivant. Il y a de moins en moins de médecins. Les appareils sont de plus en plus onéreux. Donc, il faut essayer de regrouper les moyens. Pour regrouper les moyens, automatiquement, il faut faire des centres qui ont une certaine importance. Et donc, pour ce faire, il faut que ces centres puissent échanger entre eux, en particulier au niveau du dossier médical informatisé, qui va se mettre en route fatalement, et qui permettra de pouvoir échanger entre établissements le dossier du patient. Alors, effectivement, on a, comme disait M. Duclos, se posent des problèmes de normes. Et il est bien évident qu'on a eu des problèmes de normes, comme il y a eu à un moment des problèmes de normes avec les magnétoscopes. Et donc, l'avantage maintenant des nouveaux systèmes, c'est que c'est un archivage qui est neutre, c'est-à-dire qui accepte toutes les normes. Donc, on va pouvoir collecter l'ensemble des documents, que ce soit des radios, mais pas que. Ça peut être un compte-rendu d'anatomie pathologique, ça peut être un examen du fond d'œil, ça peut être un électrocardiogramme. Et on va tout rassembler. Donc, le patient aura son dossier informatisé, médicalisé, personnalisé, qu'il pourra, alors peut-être que ce sera stocké sur le cloud ou ailleurs, mais il pourra, avec ce dossier, pouvoir consulter différents praticiens et aller d'un établissement à l'autre. C'est ça l'intérêt. Vous nous avez dit, pour une radio, parfois 2000 images. Alors, l'interopérabilité, est-ce qu'elle ne va pas se heurter au fait qu'on va superposer les déserts médicaux ou les déserts numériques ? Parce que pour traiter et s'envoyer tout ça, il faut que ça aille vite, quand même. Alors, il est évident qu'au niveau d'un territoire, au niveau de la politique d'un État ou d'un pays, il va falloir multiplier ces fameux réseaux de communication et passer de la 4G à la 5G, comme dans certains pays. C'est évident. Et que ce soit fiable, parce qu'on n'imagine pas que... Et que ce soit sécurisé, parce qu'il y a aussi un problème de confidentialité. D'accord. Alors, les nouvelles organisations, justement, on va en parler un petit peu, elles sont multiples. Alors, en France, il y a les GHT. Il y a les GHT. Qu'est-ce que ça veut dire, GHT ? Alors, GHT, c'est les regroupements hospitaliers territoriaux. Donc, en fait, on met en commun, on regroupe plusieurs hôpitaux et on va mettre, par exemple, en commun un plateau technique qui est trop onéreux pour le mettre dans chaque établissement. Alors, ça, c'est bien. Plus préoccupant, il y a l'interprétation à distance des radios et parfois, donc, c'est l'ouverture à la délocalisation, éventuellement, de la radiologie ou pas ? Alors, je crois que, en ce qui concerne la téléradiologie, c'est une nouvelle voie qui s'ouvre pour répondre à des besoins parce qu'on n'a pas suffisamment de praticiens. Il y a des chartes qui ont été édictées par les sociétés savantes de radiologie. Il faut essayer de les respecter pour ne pas qu'on tombe un peu dans le n'importe quoi, c'est-à-dire dans des pratiques qui ne respectent pas l'éthique médicale. Donc là, on alerte le législateur. La radiologie, ça pèse combien ? C'est une industrie de combien aujourd'hui ? Alors, dans le monde, c'est 20 milliards. En France, c'est 1 milliard. Donc, on est un vingtième du monde. C'est quand même réconfortant. On arrive au terme de ce programme. Quoi de neuf au salon de Chicago ? Qu'est-ce que vous allez nous présenter en 30 secondes ? On va présenter effectivement tous des solutions d'impression 3D, des solutions de réalité augmentée et des premières solutions avec des outils faisant ce savant d'intelligence artificielle. Là encore, on parle beaucoup d'intelligence artificielle, vous savez, et c'est un mot qui fait peur. L'idée, là encore, n'est pas de venir se substituer aux médecins, mais véritablement de créer des outils et d'améliorer les outils pour aider les médecins dans leur quotidien. Tout ça, ça va coûter plutôt plus cher ou moins cher ? On va vers une augmentation des prix, une stabilisation des investissements ? On va sur un déplacement des investissements. Un déplacement, donc ça va nous coûter aussi cher. On passe en fait de l'investissement sur les systèmes d'acquisition vers des investissements beaucoup plus liés à la circulation de l'information. Je vais vous remercier tous les deux et je vais conclure avec ce petit livre blanc. Vous nous en dites un mot, ce petit livre blanc, il a été édité par la Fédération ? Alors, pas que, il a été édité par un groupement qui s'appelle le G4, donc qui regroupe la Fédération des médecins, radiologues, mais également la Société de radiologie, les enseignants en radiologie, et le quatrième, je l'ai oublié. Voilà, c'est pas grave. 220 pages, on apprend énormément de choses sur la radiologie. Je vous remercie tous les deux. A bientôt pour un nouveau numéro de Capital Santé. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.